C'est un site historique puisqu'il abritait déjà les tramways au début du XXe siècle. Le dépôt de bus L'Escure se refait une jeunesse pour faire de cet endroit situé au cœur de l'agglomération port de l'aise un dépôt tourné vers le futur et pouvant notamment accueillir des bus électriques. 4 ans de travaux seront nécessaires pour réhabiliter le site en préservant le patrimoine architectural et notamment la halle de 12 300 m2 et sa charpente de type Eiffel du XIXe siècle. Les modernisations les plus importantes c'est l'atelier puisqu'on aura un atelier très moderne pour la maintenance des bus et surtout nous avons fortement évolué sur les motorisations des bus. Nous allons pouvoir y accueillir des bus électriques. Toute la partie extérieure sera équipée, ça permettra ensuite le développement de l'accueil de ces bus électriques sur ce site. On a essayé de choisir un projet qui respecte un certain nombre de demandes qu'on avait d'un point de vue notamment de l'intégration paysagère et puis après une gestion environnementale du sud un peu performante. C'est de la production d'électricité solaire par la mise en place d'ombrières photovoltaïques. On aura aussi un enjeu de récupération des eaux pluviales de toiture pour le nettoyage des bus. Et puis il y a toute une gestion de l'environnement sonore du site pour éviter les nuisances acoustiques et les vibrations que peuvent ressentir les riverains avec des protections sonores. Au total 2000 m² de construction et 8000 m² de réhabilitation. Un dépôt qui accueillera 160 bus et 38 mobibus à l'horizon 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada